Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, très heureux de vous retrouver sur Cifce's Gathering Storm avec la France. On va commencer par le congrès mondial de décision à prendre. Souveraineté, type du rendement de la cité, plus 100%, en envoyant des routes commerciales à une cité d'état de ce type m'intéresse relativement peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refuser le bonus de suzerain exclusif pour les cités d'état de type commercial. On est suzerain d'aucune cité d'état de ce type-là. Mécénat, double les points générés par ce type de personnages illustres ou aucun point à générer. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus parce qu'au final, on s'en tape un peu. Soit je produis vraiment beaucoup plus que les autres et alors on peut doubler comme ça, on produit vraiment encore beaucoup plus. On termine assez rapidement de prendre celui qui nous intéresse et on passe au suivant. Soit quelqu'un d'autre produit vraiment beaucoup plus et alors on le freine éventuellement. Mais sachant qu'on sera aussi freiné évidemment. Dans ce cas-là, c'est moins important. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on voudrait avoir ? J'avais dit que je voulais Charles Darwin parce qu'il est vraiment puissant mais on y est presque. Dans trois tours, donc c'est ça. Il faudra voir ce qu'il y a après, ça m'intéressera peut-être moins. D'accord ? Par contre là, on produit vraiment beaucoup de vent. Les autres, on a plus 27 et les autres plus 11 max. On pourrait prendre ça en se disant qu'on prendra le suivant aussi mais je ne suis pas sûr qu'il va m'intéresser. On pourrait peut-être l'acheter avec de la foi celui-là et puis comme ça, on pourrait voir. Oui, je n'ai pas envie de dépenser ma foi pour rien honnêtement. On pourrait accélérer un peu James Watt. On est à 7, le suivant est à 4, plus 4. Donc si je double, on va avancer plus vite. Et ça, c'est bien construction instantanée d'une usine d'atelier dans ce quartier. Production plus 2 pour les usines dont je le veux celui-là. Donc on va doubler pour les ingénieurs. Bon, si je peux. Je vais investir quelques points dessus. 105 ans. C'est quoi ? On va investir 210. C'est pas mal quand même. Ça devrait peut-être me permettre de réussir mon coup. Aucun point généré pour le généreux. Bon, j'ai loupé mon coup mais de loin. Et souveraineté acceptée, type de rendement. Ah bah ok, j'avais rien de ce que je voulais mais bon. Soit. On va pouvoir commencer à faire grossir plus nos villes maintenant. J'ai bien lu vos commentaires comme quoi j'avais encore pas mal de cases à réparer. On essaiera d'acheter les bâtisseurs pour le faire et puis regarder à cadet, rappelez-vous. Moins deux par tour et on va essayer de travailler encore dessus pour shipper carrément une capitale. Ça va être très sympathique de faire ça. Pas tellement pour l'Egypte, on est d'accord, mais surtout pour moi. Le moteur à vapeur, pourquoi pas, c'est toujours bien mais c'est pas non plus indispensable. Loin de là. Le réunirage. Les rangers m'intéressent pas en tant que tel mais... On va prendre la balistique parce que le forge n'aura jamais le boost. Et que plus loin, il n'y a rien de toute façon qui me... Production plus 1 pour les séries, c'est pas mal. Construis une mine de charbon et un cuirassé à vapeur. Bien, prenons le moteur à vapeur alors. Mine de charbon, je l'ai déjà. Ok. On aura le temps de faire le boost largement. C'est quand même 8 tours la recherche, donc divisé par 2, 4, quasiment 4 par 2, c'est bien. Robart a terminé sa zone industrielle, donc logiquement on fait un atelier. On est un petit peu coincé à cause des habitations, je pourrais peut-être me décider à... En fait aussi on manque... Il nous faudrait... C'est quoi ? On n'a pas de ressources de nourriture ici. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas en nourriture. Il faudrait acheter cette case-ci et mettre une ferme dessus. Mais on aura besoin d'habitations de toute manière à ce moment-là. Donc je vais faire le réseau des goûts. Attendez. Alors un petit mot à propos du mode Consize UI. Vous avez le lien dans ma... Dans les vidéos précédentes. Dans cette vidéo-ci, je l'ai retiré. Alors pourquoi ? Parce qu'il est obsolète. Il a été détruit par son auteur. Et remplacé par une série de modes. Qui formaient en fait avant la collection qui constituait ce mode-là. Qui était unique. Maintenant c'est une collection séparée avec tous des modes différents. Et donc vous pouvez les activer séparément en fonction de ce que vous voulez activer pour le mode. C'est quand même pratique. Du coup il faut le refaire ça. Donc l'ancien aura disparu de votre liste dans le workshop de toute manière. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Et donc vous faites une recherche sur Consize UI. Dans le workshop de Civilization VI. Vous allez retomber sur tous les sous-modes. Alors je ne les ai pas listés. Ça me prendrait peut-être un peu trop de temps. Mais de lister tous les liens. Mais c'est très facile à retrouver si vous recherchez dessus. Consize UI. Et vous allez tomber. Et vous allez pouvoir activer les modes qui vous intéressent. Perso j'ai activé à peu près tout. Sauf peut-être un qui m'intéressait moins. Et pour l'instant rien à redire. Ça fonctionne vraiment bien. Allez ceci dit à Canberra on a terminé le grenier. Ça peut être une ville sympa. Elle est proche des autres. Elle a beaucoup de population pour faire de la pression. Et regardez on a déjà de quoi faire du pain et des jeux. On a récupéré également une zone industrielle ici. Avec un atelier dedans. Et également ceci est Stonehenge. C'est ça. Donc c'est quand même pas mal d'avoir pris cette ville. Et on va commencer par régler peut-être le problème d'habitation en faisant réseau d'égout. Et puis l'usine. De toute façon dès que je peux acheter des bâtisseurs. On va en acheter ici pour couper des choses. On a Magnus donc les choses vont se produire très très vite. En tout cas on l'espère. De ce côté-ci on n'a pas de place pour l'instant. Donc on ne fait pas trop le choix. On va mettre les nouveaux écrits ici. Arène. Tu n'es pas sérieux. Quoique c'était peut-être pas si inintéressant en fait. Il me demande de l'or maintenant. Enfin non c'est pas. De l'ambre ils ont déjà. Quatre d'or pendant. Oh ils ont encore revu le mode ici tiens. Ok. Le mec il est à fond sur son mode. Il n'arrête pas de faire des modifs. Je ne sais plus pendant combien de tours c'est. Je crois que c'est... Je crois que c'est 20 tours. J'ai un trou de mémoire j'avoue. Mais je crois que c'est 20 tours. Donc ce n'est pas si cher payé que ça. Je vais accepter. On gagne 169 par tour. Je crois me souvenir que c'est 20 tours. Il devrait le marquer dans le mode je trouve. Alors regardez ça c'est nouveau dans le mode. Ça vous indique une petite... C'est vraiment super. Ça vous indique une petite alerte ici. En termes de nombre de deals disponibles. Quand on clique dessus on a les options qui sont activées. Donc surplus de ressources de luxe. Faire la paix. Libre passage. Donc si je lève tout vous n'avez rien. Si je mets libre passage on a un libre passage que l'on peut demander à des personnes. Donc là on voit ce qu'on a déjà actif. On voit ce qui n'est pas actif je pense. Il faudrait tester. Les possibilités de faire la paix. Je vais enlever ça. Et le surplus de ressources de luxe. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais même enlever ceci. On aura toujours la notion des ressources de luxe que l'on a en plus. 2 mercure, 4 ambres. Donc là ça vaut la peine de faire un petit tour. Pour voir à qui on pourrait... Voilà de l'ambre peut-être à lui. Déjà une petite ambassade. Donc mon offre c'est ici. Quasiment sûr que c'est 20 tours. Laissez-moi peut-être un petit commentaire. Je suis quasiment sûr que c'est 20 tours. Du sel certainement. Parfait. Et puis si on pouvait demander les libres passages. Que l'on peut ce serait bien. Il y avait Gorgos je pense dans le tas. On peut le donner. Franchement on s'en fiche un peu du coup. On paye combien pour ça ? Tu gagnes 155 d'or par tour. D'accord. Ok. Je vais activer quand même libre passage. On s'y retrouvera mieux. Vous voyez là les flèches à gauche sont vertes. Les flèches à droite sont rouges. Je pense que c'est ce qui est possible de demander. Les flèches vertes demandées. De pouvoir la... Le donner. Vers elle. Les flèches vont vers elle. Et les rouges c'est le recevoir. Mais là c'est les deux évidemment. Donc on verra les deux. Je crois que ça doit être ça. On va faire l'échange. Je n'ai pas envie de payer quand même trop pour ça. Ça revient en même. Vous allez dire que de payer par tour quasiment. Mais voilà. C'est bien pour nos relations. Et maintenant on a quasiment tout un continent que je compte plus ou moins prendre le reste. Et pas tout tout de suite. Et bien on peut remonter sur la culture. A Marseille. On a besoin de réparer des cases encore ici. Mais on a besoin de faire l'amphithéâtre. On a besoin également de faire des habitations. Donc réseau d'égout. Amphithéâtre. A N-Gazargamou. C'est le campement que j'ai achevé. On va faire la caserne. Et pas encore les remparts. On va les faire médiévaux. Après on verra. Peut-être que je ferai un bâtisseur pour l'envoyer ailleurs. On a beaucoup de production ici. Alors l'espion est ici arrivé à Sydney. Franchement on a de bonnes chances de réussir à fomenter des troupes directement. La loyauté est à plus 11 par tour. Ça ne vaut pas le coup pour l'instant. Vraiment. Je peux voler une optimisation techno honnêtement. Ou alors je neutralise le gouverneur d'abord. Ça prend 8 tours. Je vais quand même le faire. J'ai envie d'essayer de prendre cette ville également en parallèle aux villes égyptiennes. Allez c'est bien. Une rentrée de charbon de plus. On va peut-être commencer à pouvoir l'échanger tout ce charbon. On en a trop. Salpêtre. Charbon 19. Mais on en récupère pas mal par tour. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toutes mes ressources. Je vais réessayer. Mais... Le problème c'est qu'elles sont un peu... Ils sont un peu radins. 10 par tour. 19 par tour. C'est pas mal. Ça on va accepter. Leopard qui commence à... Me déteste toujours. Normal. Mais elle n'aura pas grand chose à me proposer. Peut-être un peu de... Non. Donc on a eu Charles Darwin. Charles Darwin il va être génial pour nous. On va le recruter. Pourquoi est-ce qu'il va être génial ? Parce qu'on a... On a ceci. On va le mettre au milieu. On va avoir 2000 de science. Et je comprends bien. Donc... Mais c'est juste énorme. C'est... C'est plus de 10 tours. C'est 12 tours. 11-12 tours. C'est... Gagner de science. C'est juste... Énormissime. Il est en 4 tours. Alors on va plutôt... Le changer de ville. Je ne sais pas. C'est juste... C'est juste gros. Très gros. J'ai un bâtisseur ici qui va pouvoir aller... Faire des réparations parce qu'à Rouen... C'est quand même taille 10. C'est quand même assez impressionnant. Je sais que j'ai des cases encore à réparer. Là, 8 tours pour y aller. C'est déjà un peu long. Mais on va aller ici faire une mine. Pour la Rochelle. Ça va être très utile. Sur le sol qui a été fertilisé par le volcan. On est déjà à du 3-2 de base. Alors, faut monter des troubles. Deux chances... Deux petites chances sur trois seulement. Donc pour l'instant, on va simplement prendre des niveaux en plus. Ah, c'est 8 tours. C'est long. En plus, la léauté remonte. Session extraordinaire. Que se passe-t-il encore ? Oh, ben non ! Qu'est-ce que j'ai encore fait ? J'ai pris Canberra. Ben oui, mais bon. Nous devons résister à cette agression. Oh. D'accord. On a John qui ne veut pas lâcher le morceau. Je vais voter contre. Je n'ai pas envie d'avoir encore des tonnes d'unités militaires ennemies qui me tournent dessus. Je vais en mettre 10. Complètement au pif, là. Je n'ai pas envie de compter. Ah, ben, il n'y a que John qui a voté pour cette fois-ci. Ok. Je ne vais peut-être plus m'en douter parce qu'on était alliés avec deux et amis avec Gorgho et Harald maintenant. Mais bon. Le cléopathe n'avait pas la puissance militaire. Il restait Victoria quand même. Bon. Je ne regrette pas. La science doit plus au moteur à vapeur que le moteur à vapeur ne doit à la science. Le canal. Alors, ce qui est assez intéressant, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, il ne m'a pas déclaré la guerre. Il reste bien coucouche panier. C'est bien. Les fermes adoptent l'agriculture mécanisée. Plus proximité, plus un pour chaque ferme adjacente. C'est bien. On n'est plus obligé de faire des trios. Et d'un autre côté, comme on a la possibilité d'avoir beaucoup d'habitations maintenant, on peut peut-être le prendre. Les deux banques, je ne pense pas que j'aurai le boost vraiment tout de suite. Maintenant, production plus un pour les séries m'intéresserait également assez vite. Je vais venir comme ça, parce que là, on n'aura pas le boost. Ok. Un musée archéologique terminé de plus. On va voir comment... On va bouger les choses déjà, avant que j'oublie. Bouger les chefs-d'oeuvre. Ah, les chefs-d'oeuvre, non. C'est vrai, c'est des... Il faut qu'on aille déterrer des... Des reliques, plutôt. Enfin, des reliques. Des artefacts. Et donc ça, j'en ai aucun. Et donc, il va falloir construire justement un archéologue. C'est 16 tours ici, mais je pense que je ne peux le faire que ici, parce qu'on a le musée. Donc, il va falloir trouver un moyen de booster un petit peu la production. Ok. Je pourrais récupérer cette case-là en échangeant avec la ville qui est là. Mais on a besoin de cette case-là, là, pour faire une merveille. Donc, je ne veux pas l'enlever. On va laisser ainsi pour le moment. On fera peut-être partir une route commerciale d'ici. À Lyon, la place du théâtre est achevée. Très, très bien. Je pense qu'on aura vite besoin d'un deuxième musée archéologique. C'est quasiment sûr. Donc, pourquoi ne pas en mettre un là ? Même si... On pourra toujours en faire ailleurs également, je dirais la frontière. Les musées archéologiques, ce n'est pas des chefs-d'oeuvre dedans. Donc, ils ne compteront pas pour la pression, en fait. Du coup, là, ce n'est pas si urgent que ça. Ici, on a plus que... Plus que neuf cases, de toute manière. On est à Lyon, oui. On est à plus de neuf cases de toutes les autres villes. Donc, faisons le musée archéologique, là, justement. On aura besoin, par contre, de croissance. Faisons d'abord le réseau d'égout. Les remparts, comme ça, ils sont faits. Les réseaux d'égout, le musée archéologique. Ah, l'amphithéâtre d'abord, bien sûr. C'est le moment, c'est l'instant. Le tour suivant, je veux dire. Je peux obtenir le libre passage de Cléopâtre, on va le faire. Science plus 2 pour les écoles. Complexe portuaire et rempart de la Renaissance, non. Et on a le quartier résidentiel, ça va être utile également. Même si, franchement, je vais essayer de ne pas en faire trop, parce que ça prend une case, quand même. Je vais regarder le savant illustre que l'on peut avoir après. Albert Einstein déclenche un Eureka pour une tech aléatoire. On a Science plus 4 pour les unifs également. Je le voudrais bien, mais... Peut-être que je vais enfin dépenser ma science, ma foi pour un... Oh, c'est moi qui devrais l'avoir quand même, d'après le truc. Très bien. On va quand même l'accélérer un petit peu, je pense. Le reste ne me paraît pas... Celui-là, on devrait l'avoir également, donc... Ouais, cool. Là, c'est au choix, ingénieur illustre ou savant illustre. Je vais laisser savant illustre. En fait, on ne va rien changer. Et regardez ici. Balistique, cuirassier, canon de campagne. Le rainurage. Il devrait me rester encore du surplus. On va prendre les sciences économiques. À moins que je veux y aller en droite ligne vers quelque chose, peut-être l'électricité. Mais je n'ai pas encore les usines, de toute façon, donc on... Je ne pourrais pas en profiter tout de suite de l'électricité. Je vais essayer d'avoir production plus 1 pour les ciries assez vite. On va prendre l'acier. Ah, je n'ai pas eu... Est-ce que le boost ne peut peut-être pas s'étendre tant que ça ? Normalement, je devais avoir 2 000. Peut-être que ça correspondait plus ou moins. Je vais refaire le calcul, mais... Là, j'aurais un peu de mal à le faire comme ça. À la volée. Alors, en culture. Troisième mystère, ce serait bien utile. En seulement 6 tours. Honnêtement, pas mal. Il y en a 2 également là. 2 canons de campagne. Il faudrait que j'aille le boost quand même. On doit pouvoir le faire, c'est des assos à distance. Celui-là, je ne l'aurais pas. Je n'aurais pas le temps. Alors, les canons de campagne. Et du coup, on va mettre la carte de réduction des coûts des upgrades, je pense. Je dois encore également fusionner les unités. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà, le canon de campagne. On va réduire le coût. Mais je vais laisser cette carte-là également. Elle me fait économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il y a le toit. On a pas mal d'unités à améliorer en plus. Ici. Terre brûlée. Donc, on a déjà le boost. On va prendre ça. Conservation à quartier résidentiel dans l'attrait. Est au moins des pouces tout flanc. C'est le max, je pense. On a le cuir acier. Est-ce que je veux faire tout tout de suite ? Oui, parce que dès qu'on aura fini, je voudrais changer. Donc, on va faire un max. Mais je ne saurais sans doute pas tout faire. Non, là, oui. On a le cuir à sa vapeur. Et on booste l'acier. Les piques et tirs, pour l'instant, ce n'est pas améliorable. Ça non plus, ça non plus. Voilà encore un cuir à saier. Coup de bol, j'ai les ressources nécessaires. Et toi, tu montes en quoi ? En médecin ? Oh, utile. Utile. On va voir au tour prochain ce qu'on peut faire. Et puis, on fera des deals nécessaires. pour pouvoir éventuellement continuer les améliorations. Très bien. Ça va être chaud pour ne pas avoir d'âge sombre. Mine, évidemment, ici. Wow, 3 de nourriture, 5 de production. La Rochelle, c'est du pain béni, vraiment. Bien sûr, mon ami, viens. On doit relancer des amitiés et des alliances. Pornmaker et Alexandre, on va reprendre les mêmes. Pourquoi les mettre de côté ? Et comme on ne fera pas de route commerciale avec Alexandre tout de suite. Alexandre, il est ici. Je pense qu'on va garder une alliance militaire. Comme ça, si on se fait attaquer, on pourra lui demander de rentrer dans la guerre et avoir encore les bonus de plus 5. De toute façon, les alliances ne nous donnent des bonus en règle générale que si on fait des routes commerciales. Pardon. Et si je fais des routes commerciales internationales, on se concentrera sur l'écrit pour l'instant. Donc. Oh. Ok. Peut-être en faisant ça d'abord et puis en attendant quelques tours, ça devrait marcher. Oui, on peut également refaire des accords intéressants ici. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté ? Voilà qui est bien. Ça va le faire. Je vais attendre un tour ou deux et ça va le faire. C'est bien, on n'a plus que de l'ombre en surplus, ça va encore. On pourrait refaire le tour, mais... On a des chevaux aussi qu'on pourrait vouloir vendre, mais... On va tout faire. Allez, prends ça. Non. Quelle bonne blague. Alors, j'étais où ici ? Dijon. J'ai terminé un parc aquatique. Très bien. Trois tours avant et sort. On va viser vraiment... Il faut qu'on vise la croissance dans ces villes-ci pour pousser Sidney à rentrer en défection. Donc on va faire le phare déjà. On a un poste de gouverneur depuis un moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Pingada m'intéresse beaucoup dans ces parties puisqu'on aura les points de personnages illustres doublés dans la ville, ça c'est bien. Et conservateurs doublés de tourisme également pour les chefs-d'oeuvre artistiques, musicaux et littéraires dans la ville. Ce qui me fait penser qu'il ne faut pas le mettre dans une ville finalement où il y aura le musée archéologique. Ici, on a le musée d'art, c'est bon. Donc il peut rester à Paris, je pense. On va lui mettre ceci. Ah, Adélaïde. Sur 12 habitations, c'est bon. On a de la croissance qui est en cours, c'est cool. Je ne pourrais pas acheter tous mes bâtisseurs loin de là, donc il faudra quand même qu'on en refasse. Mais 13 tours, c'est un petit peu long. On va faire de l'amphithéâtre. À perte, on a fait de la plateforme commerciale ici. Vous savez où j'aurais pu la faire de la plateforme commerciale ? C'est là. Ici, avec un autre port ici. Ça aurait pu être intéressant que la plateforme commerciale ici profite de la présence de deux ports. Plus la rivière, elle serait devenue vraiment très puissante, je pense. Mais ce n'est pas grave. On va faire le marché pour avoir une route commerciale en plus. On a le temps avant de faire le réseau d'égout. Oui, on a le temps. Faisons les remparts antiques et une université supplémentaire. J'ai cru que c'était cassé, mais non, c'est la fumée du charbon. La guerre, c'est l'enfer. Il y a un qui m'intéresse spécialement ici. Donc, avant de changer de carte, on termine les améliorations. Je mets ça en cuiracier. Ça s'est fait, donc je pense que j'ai fait tout. Ceci, je l'avais mis en pause, mais non, il faut qu'on attende d'avoir les bonnes... Non, c'est bon, j'ai tout fait. Donc, on modifie les cartes. Ici, on va remettre la production d'artistes illustres. Et le reste, je vais laisser tel quel. Alors, on va commencer à fusionner. Il faut fusionner des unités dont l'une est très expérimentée et l'autre pas du tout. Puisque celle qui est moins expérimentée va se faire gober par l'autre, en fait. Qui va garder son expérience et ses améliorations. Voilà. On va le faire autant qu'on peut. Et là où il manquera des choses, bien au point. Là, par exemple, vous voyez, on a déjà une amélioration sur chaque. Donc, je préférais refabriquer un de chaque. Et fusionner après. Le canon de campagne, ici, il est exceptionnel. Exceptionnel, on va essayer de ramener un deuxième. On va plutôt en fabriquer parce que les autres sont un peu loin. Non, celui-là n'est pas amélioré. On va l'amener. 5 tours. On va en refaire de toute manière. Ici, on en a un. Pique et tir, niveau 1. Cure acier. Un canon déjà amélioré. Ok, on va refaire au fur et à mesure. Quand je ferai une unité, je regarderai ce que je dois faire. Pique et tirer encore 1. Donc, autant refaire. Et bombarder ici, pareil. On a de quoi faire. Ok, choix du dogme. Eh bien, il ne faut pas que j'oublie d'aller assigner mes émissaires. Le Christ rédempteur me paraît top. Le tourisme généré par les reliques et les villes saintes n'est pas handicapé par les civilisations ayant adopté le dogme des lumières. Ah oui, non, c'est plus pour le tourisme religieux. Non, ça ne m'intéresse pas. Double la prod de tourisme pour les stations balnéaires de votre civilisation. Oui, c'est de toute façon quand même sympa si on peut le faire. Et puis il y a Broadway aussi. Il y a un culture plus 20% dans la vie. Donc ça, il faut qu'on l'ait assez vite. Je n'aurai pas la radio sans doute. On est trop loin pour avoir la radio. On va voir le boost. Alors, Babylon, on va monter à 6. Ou alors je monte à 8 sur Internet des rivaux pour reprendre la suite rentée que John Carton avait prise. Ce qui serait pas mal parce qu'on a plus de 2% alors de culture pour chaque personnage illustre recruté. Et on commence à en avoir pas mal. Donc on va plutôt faire ceci. Tour suivant. Voilà, tu vas plutôt attendre. Ah mais si, c'était bien cassé en fait, ça fumait. Mais oui, je pensais que... Non, le charbon il n'est pas utilisé là. Je dis n'importe quoi. Très bien. Ce serait bien d'acheter ceci 240. On peut peut-être s'en passer quand même. Je vais attendre qu'on ait la case naturellement. On va aller exploiter l'ambre là. Fuit d'un espion ennemi. Ah ah. Ok, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501